Les gens vont voir une histoire qui se passe sur une île qui s'appelle Tristesse. L'île s'appelle Tristesse et sur cette île, il y a la doyenne de l'île qui est morte, qui s'est pendue dans le drapeau du Danemark. Le spectacle raconte comment est-ce que tout d'un coup un État maintient des gens dans une certaine tristesse qui fait que leur tristesse les fait toujours aller vers le sol et les empêche de réagir. Le public assiste à cette histoire qui se met en place et il y a des révélations qui sont assez fracassantes. On est un paquet sur scène parce qu'on est huit, plus de musiciens. Le spectacle varie tout le temps entre de la télé et du théâtre. Ça part de la tristesse, mais c'est tellement triste que ça en devient rigolo. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis qui sont venus voir des gens qui ne vont jamais au théâtre et qui disent que le théâtre c'est chiant, à tort ou à raison, et qui disent que là, par contre, pour une fois, je me suis bien amusé. Donc, voilà. Si le 2 juillet à 21h ou le 3 juillet à 18h, vous n'êtes pas encore parti en vacances, en Espagne, ou je ne sais où, et que vous avez envie de pouvoir en effet voir un spectacle qui vous fera autant rire que penser, que pleurer pour ceux qui sont un peu sensibles, mais bon, ce n'est pas si grave, ça se passe au manège à Mons, ça s'appelle Tristesse, et il y en aura vraiment pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Voilà. Merci. 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 Merci.